Glantine surtout, vous n'hésitez pas, vous intervenez. Success Story avant de passer à cette actue dramatique, mais Success Story d'abord avec cet homme, ce français, on en est fier, c'est bien de montrer comme ça des histoires remarquables. Il a décidé de surfer sur la vague déco, tout le monde sait que c'est en pleine explosion, mais lui il se dit la chose suivante. La déco, ça va quand on habite à Paris, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, mais il y a des lieux où on ne peut pas aller trouver de la déco, il n'y a pas de magasin. Alors je vais tout vendre par internet, ça explose littéralement, ils sont 60 alors qu'il y a 3 ans il était seul, regardez la Success Story de cet homme. C'est dans le sous-sol de sa maison en région parisienne que Pierre a eu l'idée géniale qui allait le rendre millionnaire. Surfant sur la mode de la déco, il monte un site permettant au plus grand nombre d'acheter tous les objets tendance en un seul clic. Lampes, canapés, rideaux, cadres, bougies, la déco de vos rêves est désormais accessible sans sortir de chez soi. Mais comment lui est venue cette idée de génie ? Sur internet, on voyait qu'il y avait beaucoup de demandes autour des marques, donc on a construit ce site qui offre un catalogue incomparable avec plus de 250 marques, enfin le catalogue de la décoration et de l'équipement de la maison sur internet. 15 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires qu'ont réalisé Pierre et ses associés en 2008. En 3 ans, l'entreprise a multiplié ses effectifs par 4 et sa croissance a augmenté de 250%. Alors comment expliquer un tel succès ? On a pensé que l'e-commerce était une réponse pour donner au maximum de gens la possibilité d'accéder à ce type de catalogue. Aujourd'hui, la société de Pierre est devenue leader sur le marché avec un concept simple, permettre à la France entière d'acheter des produits de marque sans parcourir des kilomètres. On a rassemblé sur un catalogue incomparable avec 25 000 articles, avec 250 marques. Et là, on a aujourd'hui une position de leader sur l'internet français avec un e-commerce qui explose. C'est plus réfléchi sur le petit électro, c'est un achat d'impulsion. Il faut des bons plans, des bons plans, des bons plans. Mais derrière l'écran, une infrastructure impressionnante. Pas moins de 10 000 colis sont envoyés tous les jours. 60 employés travaillent dans un entrepôt de 5 000 m² pour expédier des centaines de commandes quotidiennement. Ici, vous découvrez par exemple nos rayonnages dits en Peking de toutes nos références qui sont prêtes pour Noël. Alors écoutez, on a en ce moment entre 5 000 et 6 000 références pour à peu près 40 000 articles stockés en ce moment. Et bien entendu, tous les jours, on a des dizaines de camions qui arrivent pour amener les meubles, la litterie, toutes les électroménagers qui sont commandés chaque jour par nos clients. En pleine expansion, l'entreprise de Pierre recrute. Elle est le symbole d'un succès fulgurant et mérité. On a employé 45 personnes, mais on pense en employer 40 autres en 2009. Le recrutement est pour nous un challenge. C'est ce qui va nous permettre d'assumer la croissance de l'entreprise dans les années à venir. 15 millions de chiffres d'affaires en 3 ans, 60 employés, des centaines de commandes envoyées chaque jour. Aujourd'hui, Pierre Trémolière est un patron heureux. Très heureux. Très heureux. C'est une passion. Et toute mon équipe, c'est 60 personnes passionnées. Alors c'est beaucoup de travail, mais c'est un plaisir de travailler dans ces conditions. Dans cette période financière difficile, voilà une entreprise qui a su surfer sur la bonne vague. On comprend qu'il soit heureux. Une grande enquête sur le permis de conduire qui va vous passionner. Car aujourd'hui, le ministre à la jeunesse et au sport, Bernard Laporte, veut faire baisser le prix du permis de conduire. L'occasion pour nous d'essayer de connaître les vrais prix. Et muni d'une caméra cachée, nous nous sommes aperçus que d'une auto-école à l'autre, ça pouvait varier du simple au double. Entre les forfaits, les heures supplémentaires, vous allez voir, elle est remarquable cette enquête. Vous la verrez dans quelques minutes sur cette antenne de France 2. Les coordonnées de cette société de déco, vous les retrouvez bien sûr sur france2.fr dès que l'émission est terminée. Le temps, déjà, d'aller au bistrot comme nous le faisons régulièrement après l'émission. Et de les mettre bien sûr sur le serveur, ma chère Ariane. Nous allons maintenant revenir, Eglantine, sur une actualité dramatique.